Musique L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Mondi, côté Léviant, et vous avez raison, tout de suite, les titres de votre journal. Musique Un mort et huit blessés parmi eux des femmes et un enfant, tel est le bilan d'une nouvelle explosion lors des accrochages qui oppose depuis tout le matin de ce mardi 16 juillet le rebelle du 1-23, et les fardessiers appuyés par le Ouazalendo dans la cité de Bouéremana, dans le territoire de Massissi. Pour l'instant, c'est une panique totale qui caractérise la population de Bouéremana. Musique Sur instruction du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Jacques Menchabani, le gouverneur militaire de province du Nord Kivu, le général-major Peter Thierry Mouami, a reçu les familles des quatre victimes qui ont perdu la vie lors de l'explosion des engins de guerre dans la journée du lundi 15 juillet. A en croire la conseillère principale du gouverneur chargé des droits humains, les dispositions ont été déjà prises par les autorités congolaises pour la prise en charge des deuils. Ces pompiers ont péri après avoir été pris au piège par un feu de forêt incontrôlable dans l'Est de l'Afrique du Sud, ont annoncé lundi les autorités sud-africaines. Ces décès portent à 14 de nombre de personnes tuées en une semaine par les incendies dans la province du KwaZulu-Natal. En sport, après cette saison au PSG, Kylian Mbappé a débuté ce mardi son histoire avec le Real Madrid. Le club Meringue a organisé un événement grandiose au stade Santiago Bernabéus pour officialiser l'arrivée de l'attaque en français. Mesdames et Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, une nouvelle bombe larguée depuis la ligne de front a explosé le matin décès mardi 16 juillet à Bweremana, causant la mort d'un soldat des forces armées de la République démocratique du Congo et Fardessier, et blessant huit autres personnes, parmi lesquelles quatre militaires, trois femmes civiles et un enfant. Cet incident tragique revient alors dire le bilan d'une situation déjà critique dans la région. Parallèlement, d'intenses combats ont éclaté à Ndumba, Kabase et Mouchiroa entre le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda et le Fardessier aligné aux milices locales Oazalendo. La population, qui avait fait preuve des résistances pendant plusieurs mois, commence à exprimer des vives inquiétudes face à la détérioration rapide de la sécurité. Selon nos sources sur place, le rebelle du M23 ont lancé une nouvelle attaque contre l'opposition de Fardessier, une continuité de la violation de la trêve humanitaire dont la clôture est prévue pour le vendredi 19 juillet, conformément à la demande de Washington à tous les belligérants. Pour l'instant, c'est une panique totale qui caractérise la population de Bweremana, entité que le rebelle du M23 tente de conquérir depuis maintenant quelques jours, alors que le Fardessier, soutenu par le Oazalendo, observe encore le cessez-le-feu. Bien avant cette nouvelle explosion, 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par une bombe larguée, celle-ci lundi par l'armée rwandaise sous le label du M23 à Bweremana, dans l'est de la République démocratique du Congo, sur la population civile, en violation de la trêve humanitaire de deux semaines. Les familles des victimes ont été reçues le même lundi par le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général Peter Thirimouami, et les ont profité de l'occasion pour solliciter l'aide des autorités pour mettre fin à cette guerre atroce. La liste de victimes du génocide rwandais s'allonge au Nord-Kivu ce 15 juillet 2024. Quatre autres morts et des blessés victimes des largages de bombes de la coalition M23 sont enregistrées à Bweremana. Sur instruction du vice-premier ministre, un ministre en charge de l'intérieur, le gouverneur du Nord-Kivu, le général-major Peter Thirimouami, a reçu ces victimes, explique madame Pruska Kamala Luwanda, conseillère principale du gouverneur en charge des droits humains. Nous avons ici trois familles parce qu'il y a une famille qui a perdu deux personnes, d'autres familles ont perdu une personne, une personne, ça fait un total de quatre personnes. Et aujourd'hui, le VEPM est déjà au courant de ce qui s'est passé à Bweremana, raison pour laquelle il a délégué le gouverneur des provinces qu'ils puissent recevoir la famille des victimes parce qu'ils vont rentrer aujourd'hui même à Bweremana, parce qu'il y a d'autres familiers qui sont restés sur place et puis organiser aussi les deuils. Les victimes ont elles-mêmes peint leur situation très difficile alors qu'elles croyaient se mettre à l'abri de rebelles. Le bombardement venait des montagnes et a frappé Aminova et Bweremana. Aidez-nous que ces M23 sortent d'ici, sortez-les, aidez-nous, nous sommes exterminés. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Les M23 nous ont fait beaucoup souffrir. Le 2 août 2024, à la commémoration du génocide des Congolais, les nouvelles victimes seront mises en terre dans les cimetières Genocostes. Restant toujours dans la province du Nord-Kivu, le vice-premier ministre de l'Intérieur est arrivé à Boutembo le après-midi de samedi 13 juillet 2024. Sur place à Boutembo, Jacques-Main Chabanulouko a accordé plusieurs audiences sur différentes couches sociales sur la situation sécuritaire dans cette partie du Nord-Kivu. A la presse, il a dit être essentiellement venu non seulement collecter la situation réelle sur terrain mais également apporter un message de réconfort du gouvernement central à la population de cette partie de la RDC. C'est une mission d'itinérance, principalement à caractère sécuritaire. Vous-même, vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Le président de la République et Madame Son Excellence la Première Ministre ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée Nationale principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée prendre les informations utiles mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls abandonnés que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Et pour clôturer ces chapitres consacrés à la situation sécuritaire dans l'est du pays à quelques jours de la fin de la trêve humanitaire le gouvernement de la RDC s'active pour acheminer les aides humanitaires ce qui justifie une réunion importante pour résoudre le problème humanitaire dans l'est du pays et dans d'autres coins entre la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale Aziz Amounana ainsi que le CUP Humanitaire Pays après la réunion Aziz Amounana rassure ses partenaires de l'accompagnement du gouvernement à résoudre rapidement le problème humanitaire images et commentaires Les urgences humanitaires font partie du lot quotidien de la ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Aziz Amounana qui s'est déplacé personnellement pour aller rencontrer l'équipe humanitaire Pays Ensemble, ils ont fait le tour d'horizon de la situation humanitaire en République démocratique du Congo La chef de bureau a présenté le contexte en brossant la situation humanitaire générale du pays Près de 23,4 millions de personnes en insécurité alimentaire 8,7 millions des déplacés internes nécessitent près de 2,6 milliards de dollars américains doublés de 53 000 cas de personnes vivant dans un environnement infesté de choléra et de rougeole Entre l'équipe humanitaire et le ministère des Affaires Humanitaires Nous sommes des Siamois, nous sommes attachés par la hanche On doit vraiment travailler ensemble, main dans la main Comme on dit, Tukopamoja On a bien changé, on s'est présenté Puisqu'on devra travailler ensemble dans la prochaine période En ce moment, il y a le processus de préparation du prochain plan de réponse humanitaire pour 2025 Donc c'est fait avec les autorités sous le leadership du ministère des Affaires Humanitaires Pour la ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire, Aziz Amounana Il faut urgentement mener une action humanitaire et une nécessité d'engager des processus de solutions durables et mettre fin aux interventions ponctuelles Avec l'accompagnement du gouvernement souminois et la détermination du chef de l'État Aziz Amounana réaffirme son engagement de participer à la résolution du problème humanitaire Elle a par ailleurs promis d'y travailler d'arrache-pied pour trouver des solutions autant que faire dans les limites de ses compétences L'humanité a célébré le 15 juillet la journée mondiale des compétences des jeunes en RBC Le gouvernement entend replacer la compétence des jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique du pays une approche qui permettra à coup sûr à la RBC de lutter contre le chômage des jeunes et aussi de disposer des talents et des compétences dans divers secteurs de la vie économique C'est ce qu'a déclaré dans un message vidéo à l'occasion de cette journée C'est le ministre de la formation professionnelle Marc Kikila On l'écoute Il nous a pari très opportun et important de nous adresser en notre qualité de ministre de formation professionnelle à toute la jeunesse du pays dans sa diversité en vue de marquer la volonté politique qui anime son excellence Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, président de la République et de son excellence Judith Soumino Toulouka, premier ministre chef du gouvernement de remplacer la compétence des jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique de notre pays Cette approche permettra à coup sûr à notre pays de lutter contre le chômage des jeunes mais aussi de disposer d'une jeunesse pétrie de talents La détermination affichée par mon ministère dans ces registres sera aussi marquée par l'ouverture à des organisations sous-régionales, régionales et internationales en vue d'assurer la mobilité de la compétence qualifiée et de la mise en place ainsi que de la mise en œuvre d'un cadre de certification opérationnelle efficace Ici l'occasion pour moi de rappeler que mon ministère organise depuis 2021 et ce, grâce au leadership visionnaire du président de la République des épreuves nationales certificatives de formation professionnelle de plus ou moins 8 428 apprenant à son lancement La quatrième édition qui vient de se dérouler du 1er au 4 juillet 2024 a connu la participation de 20 488 apprenants ce qui démontre à suffisance l'appropriation d'acquérir la compétence par notre jeunesse Dans un monde en plein développement du numérique aux problèmes d'accessibilité à la formation professionnelle, il est nécessaire d'apporter aux jeunes des solutions innovantes en mettant en place des plateformes numériques qui vous permettront d'acquérir des compétences à distance pour surmonter des obstacles géographiques, temporaires et économiques Aussi, la mise en place des filières innovantes et affectées constitue une approche stratégique pour l'acquisition de cette compétence préalable à l'emploi Parlons santé à présent, début le lundi 15 juillet 2024 à Kinshasa capitale de l'RDC des travaux d'un atelier de revue des évaluations externes conjointes réalisées dans le pays membre de la communauté économique des états d'Afrique centrale C'est assez en sigle, c'est à 6 des 5 jours, sont les exercices essentiels pour évaluer les capacités et l'état de préservation des systèmes de santé de pays membres de cette organisation régionale à répondre aux urgences majeures de santé publique Le détail dans cet élément signé Jules Mouna Contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre des évaluations externes conjointes dans les pays membres de la CEAC, c'est l'objectif poursuivi par ces travaux de Kinshasa Pendant 5 jours, les participants vont analyser les différentes phases de mise en œuvre des évaluations externes conjointes précédentes, identifier leurs forces et leurs faiblesses et tirer des laissons des expériences du passé d'une part et d'autre part combler les lacunes pour l'amélioration en termes de planification, de coordination et des déploiements d'experts ainsi que la publication de leurs rapports de mission Et qui ont permis d'identifier les faiblesses de nos états, les défis et les orientations futures en matière de coopération régionale Pour combler ces cas qui ont été identifiés lors de ces évaluations La commission de la CEAC a entrepris de mettre en place l'organisation de la santé en Afrique centrale Nous nous félicitons enfin de la tenue ici à Kinshasa de cette réunion et saluons vraiment les efforts de la République démocratique du Congo étant donné que le président de la République du Congo avait été désigné formellement champion régional pour la promotion de l'éducation, la santé et la culture par la CEAC Pour le représentant adjoint de l'Organisation mondiale de la santé en RDC ces travaux permettront également d'échanger sur les expériences entre les pays de l'Afrique centrale Les défis rencontrés par chaque pays ont vu de ressortir des solutions idoines des natures à contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre de prochains cycles des évaluations externes conjointes des capacités minimales réquises au titre du règlement sanitaire international dans les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale L'OMS tient à remercier le gouvernement de la CEAC et salue leur engagement à assurer la sécurité sanitaire par des changements importants pour obtenir des meilleurs résultats en matière de santé et vous inviter à des échanges francs Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas voiler la vérité pour aboutir à un réseau robuste qui protège la santé de nos populations Pour y arriver, votre expertise, vos idées et toutes vos contributions sont bien entendues et puis doivent être prises en compte Représentant le ministre congolais de la santé publique le docteur Romain Moubobaye a invité les uns et les autres à capitaliser ces moments d'échange pour mettre à la disposition des pays membres de cette organisation régionale des outils nécessaires pour être capables de détecter, riposter efficacement contre des crises sanitaires Je vous exhorte à procéder à une analyse sans complaisance un peu comme l'a dit monsieur le représentant c'est regarder les yeux dans les yeux et se dire les vérités donc faire une analyse durant ces cinq jours afin que les évaluations qui seront faites au titre du RSI soient les meilleurs possibles pour le bien de nos populations respectives et pour la promotion de la sécurité sanitaire dans notre sous-région Au total, 11 pays membres prennent part à ces travaux Il s'agit notamment de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la République du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de Sao-Tome, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine et du Rwanda Et puis cette convocation qui défraye la chronique en l'absence de leurs clients Le collectif des avocats de Kofi Olomide a répondu le lundi 15 juillet à l'invitation des inspecteurs du parquet près la cour de cassation L'un des avocats de la star de la musique congolaise a affirmé avoir émis aux autorités judiciaires toute le pièce justificative de son absence Le ministre de la Justice, pour sa part, a également informé l'opinion qu'il n'existe aucun dossier contre Kofi Olomide qui serait libre de tous ses mouvements Rontaloui est là pour ses commentaires Le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, a à travers un communiqué démenti l'ouverture d'un dossier pénal contre l'artiste musicien Kofi Olomide Ce communiqué a eu pour but de rassurer l'opinion publique qu'aucune procédure pénale n'a été ouverte à l'encontre de l'ambassadeur de la culture congolaise Qui demeure libre de ses mouvements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays L'invitation du parquet a eu une finalité pédagogique Mais à l'absence de Kofi Olomide, ses avocats ont répondu ce lundi 15 juillet à l'invitation des inspecteurs du parquet près la cour de cassation Vous savez, quand on est invité par la justice, c'est pratiquement comme si vous aviez un rendez-vous avec votre médecin Les gens ne devaient pas donner place à l'agitation, les gens devaient être habituellement sereins quand il y a des invitations comme ça Kofi Olomide c'est un grand artiste, il n'est pas présent parce qu'il est en voyage Nous avons fait voir à l'inspecteur les pièces qui justifient effectivement qu'il a eu un visa Bien avant tout ça, il est parti, il va revenir parce qu'il a un domicile ici Donc ne laissons pas place aux spéculations, soit on serein, il sera des retours, il y a une lettre précise Et il va devoir se mouvoir librement devant la justice et dans ses activités traditionnelles Les avocats de Kofi Olomide ont présenté au secrétariat du parquet la preuve de l'absence de leurs clients du pays On se joue pour une production musicale en Afrique du Sud On va prendre à présent l'actualité en dehors de nos frontières Six pompiers sont morts en combattant un feu de brousse dans la province du Koisoulonatal Dans l'Est de l'Afrique du Sud et des autres sont dans un état critique Les cas ont annoncé lundi le service d'urgence Les autorités ont déclaré qu'elles soupçonnaient que l'incendie de dimanche avait été déclenché par des braconniers qui tentaient de piéger des animaux pour le tirer Images et commentaires Trois pompiers sont morts sur les lieux de l'incendie près de la ville de Boston à environ 130 km à l'intérieur de terre de la ville de Durban Sur la côte Est, selon le rapport du porte-parole du service d'urgence Roland Robertson Il a ajouté que trois autres pompiers avaient été soignés et placés sous respirateur mais qu'ils étaient tous décédés peu après leurs administrations à l'hôpital Un pompier est toujours sous respirateur à l'hôpital et un autre est également dans un état critique M. Robertson a indiqué que certains braconniers auraient également blessés dans les incendies survenus à proximité des fermes privées Le vent et la sécheresse du sol ayant provoqué des incendies incontrôlables Aucune arrestation de braconniers présumée n'a été signalée Les incendies se sont déclarés dans d'autres parties du KwaZulu-Natal la semaine dernière en raison de chaleur et du vent faisant au moins 7 autres morts dans différentes parties de la province Selon le gouvernement local, ces incendies surviennent alors que les autres côtes de la rue du sud ont été frappés par de multiples tempêtes entraînant des vents violents et des inondations Une série de fronts froids en provenance de l'océan Atlantique a causé des dégâts considérables au cap et dans les régions avoisinantes A l'extrémité du sud-ouest du pays, au cours du dix derniers jours, environ 1500 personnes ont été touchées et des milliers de maisons et autres structures ont été endommagées et détruites En sport, c'est officiel, Kylian Mbappé appartient désormais au Real Madrid Le footballeur français a été présenté ce mardi 16 juillet 2024 au public du club espagnol Au moins 80 000 personnes étaient présentes au Santiago Bernabeu Théâtre de Vénémo en merveille de la Béa pour plus des détails Kylian Mbappé A 25 ans, Kylian Mbappé réalise enfin son rêve d'enfant preuve qu'il a préparé ses instants depuis C'est en espagnol que le français livre ce premier mot sous ses nouvelles couleurs C'est incroyable d'être ici C'est incroyable Depuis des années, j'ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid Et maintenant ce rêve se concrétise Je suis un garçon heureux aujourd'hui Une déclaration d'amour faite devant ses proches tout aussi comblée Après son passage avide à l'Euro 2024 Kylian Mbappé sait sans nul doute que ses débuts avec son nouveau club s'y rend scruté de près Mais il caresse le rêve d'être à la hauteur du club aux 15 ligues de champions C'est par cette note sportive que nous mettrons un tarme à cette grande édition du journal Mais avant de nous quitter, place à présent, rappel des titres Un mort et huit blessés parmi eux des femmes et un enfant Tel est le bilan d'une nouvelle explosion lors des accrochages qui oppose depuis tout le matin de ce mardi 16 juillet Le rebelle du 1-23 et les fardessiers appuyés par le Ouazalendo dans la cité des Bouéremana dans le territoire de Massissi Pour l'instant, c'est une panique totale qui caractérise la population des Bouéremana Sur instruction du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Jacques Menchabani Le gouverneur militaire de province du Nord Kivu, le général-major Peter Thirimouami a reçu les familles des 4 victimes qui ont perdu la vie lors de l'explosion des engins de guerre dans la journée du lundi 15 juillet A en croire la conseillère principale du gouverneur chargée des droits humains Les dispositions ont été déjà prises par les autorités congolaises pour la prise en charge des deuils Ces pompiers ont péri après avoir été pris au piège par un feu de forêt incontrôlable dans l'Est de l'Afrique du Sud ont annoncé lundi les autorités sud-africaines Ces décès portent à 14 de nombre de personnes tuées en une semaine par les incendies dans la province du KwaZulu-Natal En sport, après 7 saisons au PSG Kylian Mbappé a débuté ce mardi son histoire avec le Real Madrid Le club Meringue a organisé un événement grandiose au stade Santiago Bernabéus pour officialiser l'arrivée de l'attaque en français C'était là la grande édition du journal mesdames et messieurs Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur mon dit côté télévision en notre compte à l'histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada